L'Obadia, il parle du déclin de Edom. Le seul chapitre qu'on a de l'Obadia, il parle du déclin de ce que représente Edom. On rappelle que Edom, c'est le descendant, l'Aïeul, c'est Esav, bien entendu. Ça nous ramène à ce que nous avons un peu entendu dans la paracha. Alors, il y a un grand philosophe allemand que peut-être vous connaissez, qui s'appelait Oswald Spengler, je ne sais pas si je prononce bien, Spengler, c'est un philosophe allemand qui a vécu de la fin du XVIIIe jusqu'en 1936, je crois qu'il est mort, et ce bonhomme avait écrit un livre, d'ailleurs le livre qu'il a rendu célèbre, qui s'appelle Le déclin de l'Occident. Alors c'est intéressant parce qu'en fin de compte, quand on parle du déclin de l'Occident et qu'on vient voir le Chazon Obadia, c'est-à-dire la prophétie de Obadia, et que la prophétie de Obadia parle du déclin de Edom, il faut simplement savoir que chez les Hébreux, l'Occident est appelé Edom. Voilà. Donc Obadia, bien sûr, qu'il est beaucoup plus antérieur à Oswald Spengler, qui est né au début du XIXe, mais mort au milieu du XXe, mais qui a des sujets intéressants, entre autres choses celui du déclin de l'Occident. Alors, à propos des descendants de Essam, il y en a un que Rachid, au chapitre 36, verset 43 de Béréchit, Rachid dit qu'un des descendants, ce que nous avons lu ce matin, il s'appelle Gadiel ou Magdiel. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il écrit à côté de Gadiel ou Magdiel. Il écrit Romain. Est-ce que Rachid, depuis son terroir champenois, avait entendu parler de Romulus et de Rémus ? C'est très possible aussi. En tout cas, il y a là, à travers le propos de Rachid, comme un ajustement à ce que nous comprenons qu'il y a un parallèle entre l'Occident, qui est descendant de Rome, et l'Occident, que nous considérons comme descendant d'Edom. Donc, c'est une mise en page. Et on a un autre personnage que vous connaissez certainement, qui s'appelle Don Yitzhak Avravanel, un des grands maîtres de la pensée, de l'exégète biblique fin du 15e, début du 16e, qui était en Espagne et au Portugal. Bon, on n'a pas le temps de parler énormément de lui, mais dans ses analyses historico-bibliques, il écrit que la majorité des premiers convertis au christianisme dans le Moyen-Orient étaient des iduméens. Et pourquoi ? Il dit que c'étaient des juifs. Non, c'étaient des iduméens. Facile. C'est parce que Hérode avait conquis l'idumé, il les avait convertis de force au judaïsme, et quand est né ces premiers soubresauts des apôtres et du message qui fut le leur, ce sont les premiers personnages qui ont adhéré au message. Alors oui, ce sont des juifs, mais des juifs qui avaient été convertis de force alors qu'ils étaient d'origine iduméens, voilà pour l'histoire de Yitzhak Avravanel, mais comme ces gens vont énormément diffuser, qu'on les retrouve en Occident, c'est la raison pour laquelle il écrit ça depuis l'Espagne et le Portugal, dans cette chrétienté omniprésente avec son inquisition à l'époque, et il veut lui aussi appuyer, d'une certaine manière, quatre siècles et demi après Rachid, ce parallèle entre les deux. Chazon Ovadia, Kohamar Adonai, Lé Hédom, c'est-à-dire ? Donc la prophétie d'Ovadia, ainsi parla l'Éternel, Adonai Elohim, Lé Hédom, et je saute un petit peu, les mots, regardez, je suis toujours au verset Aleph, mais j'écris, je lis Koumou Vena Kouma Aleha Lé Milchama, c'est le début du verset, la fin du verset, c'est-à-dire que vient annoncer l'Éternel à Ovadia le prophète ? Koumou Vena Kouma Aleha Lé Milchama, ça veut dire, levons-nous et mettons-nous en marche, afin de guéroyer contre l'Éternel. Il n'est, verset bête, il n'est qu'à tonne à ta ticha bagoïm, basouille à ta mérod. Il n'est qu'à tonne à ta ticha bagoïm, Israël, j'ai fait de toi quelque chose de très petit, ça veut dire quoi quelque chose de très petit ? Dans le phasol d'Ovadia, j'ai fait quelque chose de toi qui est insignifiant. Je t'ai mis au sein des peuples et tu es totalement insignifiant. Basouille à ta mérod. Ce n'est pas simplement que de retrouver au sein des goïms, fais de toi une entité que l'on va diffamer, mais qu'on va commencer basouille, dont on va se moquer, mais se moquer à la limite, c'est gentil comme propos. Quel est le mot en français qu'on peut remplacer pour basouille ? Oui, c'est-à-dire que tu vas être complètement dédaigné. Alors moi, j'ai gardé la traduction ici, parce que sinon je ne m'en rappelle pas. L'infatuation de ton cœur t'a égaré, toi qui as établi ta demeure sur les hauteurs et qui dis en toi-même, c'est ce qui est écrit dans l'Ovadia, de qui parle-t-on maintenant ? On parle de Edom, c'est-à-dire de cette civilisation qui s'est mis, qui s'est, comment dire, comme je l'ai expliqué ici, comment la traduction en français, en hébreu, pardon, excusez-moi, Zadon libeha isi'echa, Zedon, m'a-t-e Zedon ? Prémédité. Il n'y a pas, il n'y a pas, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait exprès d'accuser, de condamner, de meurtrir Israël. C'est Zedon, ici le mot employé, Zedon libeha isi'echa, comme nous l'avons traduit ici, que je ne me trompe pas, moi si je te fais pas mal, j'ai pris l'impossible, l'infatuation de ton cœur, ta égarée, toi qui es d'habite à demeure sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui pourra me faire descendre au mer Bénibo ? Est-ce qu'on ne voit pas ici, dans les propos de Ovadia, des parallèles avec ce que Rome, Athènes, les empires espagnols, allemands, austro-hongrois, on voit l'ensemble de ces pays, les rois, les empereurs, on voit cet Occident et cette église omniprésente et omnipotente, et qui va non seulement considérer Israël, ce sera une des questions qui sera débattue dans un des conciles de la papauté, à savoir, est-ce que les juifs qui sont parmi nous doivent être exterminés, c'est-à-dire tous brûlés, ou bien est-ce qu'on peut, nous devons les laisser vivre ? Et la réponse a été qu'il fallait les laisser vivre, mais dans un cadre fermé, le ghetto de Venise qui en sera le premier, afin que l'on puisse venir visiter la décadence, la décrépitude de ces juifs qui furent bannis de l'éternel leur Dieu, et nous les reconnaîtrons ainsi méprisables au sein d'une chrétienté devenue la vérité d'Israël, qui est la continuité du message. Alors, « miyoride miyoride niare » c'est-à-dire, comment serait-il possible ? Je vous rappelle simplement dans une parenthèse que lorsque l'État d'Israël a été créé en 1948, du haut de sa hauteur, d'où il ne voulait jamais descendre, le Vatican ne reconnaîtra pas la naissance de l'État d'Israël. Bien sûr qu'Aposte Sirius c'est très clair, il faudra attendre la fin des années 70, début des années 80 pour une reconnaissance totale, en fait et cause, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nations se réunissent afin de reconnaître un droit à Israël de rentrer, c'est-à-dire, où l'Occident n'est pas descendu par lui-même, mais où l'Occident s'est descendu lui-même, parce que c'était un véritable suicide collectif, où l'Allemagne engageait le monde occidental, et la guerre deviendra mondiale, mais celui qui est de prime abord mis et mu au sein de cette histoire tragique et dramatique, c'est l'Occident, et c'est lui qui va non seulement laisser des plumes, mais il va y laisser énormément, et une des choses qu'il va y laisser énormément, c'est le fait qu'il va se sentir obligé de reconnaître aux Juifs le droit de redevenir israélien. ça vous rappelle la nuit le combat sur le fleuve, machin, etc., quel est mon nom, ben t'inquiète pas, on va te redétonner, quel est ton nom à toi, non, c'est intéressant de voir comment, pas par hasard, le seul chapitre de Obadiah, nos maîtres l'ont choisi comme devant être la Haftara de Parashat Vaishra, c'est intéressant. Passer au verset chet, « Allo, ba yom ahu neum Adonai, ve'avadeti hachami mi'edom u'dvuna mi'aresav Viendra un jour, moi je le dis, l'éternel, ve'avadeti hachami mi'edom Maséavadeti, je ferai se perdre les sages d'edom ve'tvuna et l'intelligence on pourrait dire, la connaissance mi'aresa, car entre nous soit dit, qui pourrait venir remettre en question la loi, la pensée, la philosophie, la réflexion, l'analyse, comment pourrait-on remettre en question cela ? Car ils sont, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les maîtres, les maîtres à penser et les maîtres à faire dans ces cas-là. Et dans le chazon Obadiah, l'éternel Diahovadia, et bien sache que dans cette fin des temps que nous avions parlé dans Parashat Vaishlar, de la rencontre entre Yaakov et Esav, quand cette rencontre se fera à l'aurore des temps, à l'aurore du temps où Israël redevient lumière et lueur, et bien sache qu'à ce moment-là, l'Occident ne sera plus jamais le même. et parmi les choses qui ne seront plus les mêmes, c'est qu'il verra de son vivant, il verra l'Occident commencer à se dégrader, où il verra le déclin, la décadence de lui-même. On était versé Chet, regardez versé Youd, et dans la prophétie de Obadiah, ce qui est dit ici, c'est que quand moi je vais vous montrer ce que veut dire la décadence, le déclin de l'Occident, oh, pas dans votre corps, encore. Vous avez vu de quoi il est question ? De la pensée. De la pensée, de l'idéologie. Vous pensiez être la vérité, et en particulier pour la chrétienté, la vérité d'Israël, et au verset Youd, qu'est-ce que je lis ? Ça veut dire ce que tu as fait à ton frère, Yacob. Donc vous comprenez de qui on parle, ton frère, Yacob. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère, Yacob ? Ben, tu l'as volé. Mais qu'est-ce que je lui ai volé ? Ben, la vérité. Le jour où tu as dit que tu étais la vérité, c'est qu'il était le mensonge. Qu'est-ce que tu as volé ? La vérité. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit l'Éternel ? Ah, on va dire ça veut dire que tu vas te couvrir de honte. Se couvrir de honte, ça veut dire que tu ne seras plus jamais reconnu, c'est-à-dire que tu vas toi-même t'excommunier. Verset Youd Pet. Vous vous réjouissiez des malheurs d'Israël, vous vous frottiez les mains de l'exil d'Israël, de la paire d'Israël, d'Israël succombant, d'Israël mourant, d'Israël blessant, vous vous moquiez d'eux. Ve'al, et au verset Edvav, Kikarov Yom Adonai Alkol Agoïm. Si vous ne saviez pas pourquoi, c'est là la suite. Bien sûr qu'il y a plein de choses, on ne peut pas tout lire et tout expliquer. Au verset Edvav, 15, Kikarov Yom Adonai Alkol Agoïm. Le jour de l'Éternel, ça veut dire quoi le jour de l'Éternel ? Yom Adonai, c'est l'Adonai dans sa miséricorde, dans sa consolation. La miséricorde de l'Éternel, ce n'est pas de venir frapper, c'est de venir rétablir la vérité. Parce que la miséricorde ne recherche que la vérité, que l'intégrité. La justice, Bébadaï, Alkol Agoïm. Parce que si on avait parlé de l'Éloquim, alors il aurait fallu remettre en question les lois immuables de la création, ce qui n'est pas possible. C'est la justice, la vérité, la droiture de la relation des hommes entre eux. Et là, c'est Hachèv qui intervient. Alkol Agoïm. Qu'est-ce que c'est Goïm ? Ce sont les peuples. On a vu à propos de Rahel, vous vous rappelez ? De Rivka, quand l'Éternel lui dit « Tu as deux enfants en toi, mais de Banim, il lui parle de Goïm, de Goïm, il lui parle de Léoumim et après de Léoumim, il lui dit qu'ils vont se battre entre eux. » ce sont les peuples. « Goïm, ce sont les peuples. » « Goïm, ce sont les peuples. » Vous voulez me dire qu'on parle de la vengeance ? Non, ce n'est pas une vengeance. C'est dans le sens où le fait qu'Israël, retrouvant sa vérité, tu te retrouves en porte-à-faux. Et c'est cette situation qui va, certainement d'ailleurs, je vais au-delà des mots, mais parce qu'Israël retrouve sa langue, son histoire, sa culture et sa terre. Quand vous aviez voulu décrire sa langue comme morte, comme son histoire ou sa culture comme n'étant plus sa vérité mais la vôtre, qu'Israël se retrouvant alors qu'il « K'arov yom HaShem Al-Kol Agroim K'achéra Sita Ya Asédecha Mulecha Yachou Verochecha » Personne ne croira plus en toi. Tu ne seras plus la vérité. En fin de compte, c'est quoi ? C'est ton déclin. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que Oswald Spengler voulait. C'est intéressant de voir aujourd'hui en 2011 la situation de l'Occident. Elle est, elle n'est, cette situation n'est plus du tout, mais alors pas plus du tout ce qu'elle fut. Et je ne veux pas simplement me référer à ce que tout un chacun entend au quotidien à la télé, dans la radio, sur Internet, dans les journaux. L'économie sur laquelle est basé le tout. Non. Le rove, le tout, rave, de l'essave, yesh, rave, j'ai tout en quantité. Il s'avère qu'aujourd'hui, le fait que Obadiah dise tu vas devoir payer le prix de ce que tu as fait. Ça veut dire que tout ce que tu as engagé dans l'histoire ne pense pas que cela ne portait pas conséquence et conséquence, c'est aujourd'hui. On vient et on parle aujourd'hui que ce qui apparaît le plus important pour l'idéologie de l'Occident, l'économie de marché. La conjugaison des verbes avoir pour être est aujourd'hui de plus en plus précaire. Tout le monde est angoissé par savoir si les maisons de notation économiques vont leur accorder les 3A, les 2A ou les 1A en espérant qu'on trouve 3A, c'est-à-dire d'essayer de tripler la première lettre de l'alphabet et ils se rendent compte qu'au fur et à mesure que les jours, les mois passent, eh bien, c'est même plus dehors, c'est de plus en plus vers les X, les Y et les Z de leur histoire qu'ils se dirigent. Ils ne vont plus avoir la présence probante qu'ils avaient. Et au verset Yudzaïn, sur la montagne de Sion, on trouvera refuge. Et cela sera saint, ça veut dire quoi ? Sanctifié, retrouvant sa véritable nature d'être. Betiakov, c'est lui qui retrouve sa véritable nature d'être spirituelle, de l'idéal, du projet divin dont il est porteur. Il est bien question de voir Israël se mettre en marche sur sa propre histoire, sur son propre projet. Ça, ça n'a pas besoin. Je n'ai pas besoin de... Comment... On avait appris une fois le rabbi Israël Missalant, il avait dit à ses élèves. Alors, vous allez venir vers Essam, vous allez lui creuser une tombe, un fossé. Et pour ça, Essam se verra être nul et non est venu. Non, ce n'est pas la réponse. Lorsque tu veux prouver qui tu es, ne fose pas un fossé à ton prochain. Élève pour toi-même une colline. Et c'est parce que Israël est capable de revenir, mais de revenir non seulement à Béartziot, mais qu'il est à Moracha chez l'autre, à Chobrit, tout son héritage concret, mais l'héritage spirituel dont il est porteur, tout cela peut remettre, peut remettre, être remis en branle face à l'histoire. Et c'est dans ce sens-là que l'autre, sans que tu ne lui aies rien creusé, se sent, comment dire, dans le creux de la vague. Dans le creux de la vague. Et c'est peut-être pour ça que les nations, d'une certaine manière, ont des réactions exacerbées vis-à-vis d'Israël parce qu'elles sentent Israël ici, aux deux coins des voies de déglutition. Et donc, en fin de compte, les nations ont du mal à avaler le retour dans les deux sens, du corps et de l'esprit d'Israël. La maison de Yaakov, vous savez, qu'est-ce qu'on a habitué de dire, c'est les femmes. C'est marrant, c'est intéressant ici. c'est parce que la maison d'Israël est en feu, pardon, en feu, est flamboyante que les enfants d'Israël sont comme les flammes de ce flamboiement-là que face à ceux qui se sont retrouvés, moi j'ai dit creux de la vague. Mais non, puisqu'on a parlé d'économie. Obadiens, il nous dit quoi ? Qu'ils se sont retrouvés sur la paille. D'accord ? Où Béthesab les cache, ils se sont retrouvés sur la paille. Eh bien, la paille, au milieu des flammes du flamboyant, eh bien, va s'enflammer. Il n'y aura pas de, comment dire, de rescapé de Béthesab qui a donné Edibert. Alors, on ne parle pas, bien sûr, d'une extermination des hommes, d'une solution finale que Dieu nous préserve. Mais l'idée représentée par Essam, qui a tellement été hégémonique dans le monde pour l'ensemble des populations, mais bien sûr et avant tout concernant cette vérité volée à Israël, en laissant Israël dans le creux de leur propre vague, eh bien, les choses s'étant retournées et regardez, pas parce qu'Israël a engagé un combat, vous vous rappelez la phrase, quoi, ma, Adonai, Elohim, koumou, vena kouma, aléhal, et milchama, mais il ne va pas aller faire la guerre. La guerre ici, c'est le fait qu'Israël ait la capacité de retrouver de Yaakov de redevenir Israël, de traverser le fleuve, de se préparer au combat et de savoir que lentement mais sûrement ils avancent vers l'affirmation de cette moracha en tant que terre et en tant qu'héritage au niveau de la terre mais en tant qu'héritage aussi du projet divin dont Israël est porteur. En conséquence de quoi ? Eh bien, on l'a dit, on le répète, Essam se retrouve sur la paille et en fin de compte se retrouvant sur la paille, il se consomme comme un bras et il n'a plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent physiquement mais ça veut dire que ce qu'il représentait eh bien apparemment, apparemment, d'autres civilisations naîtront ou une autre civilisation où peut-être nous espérons pertinemment que ce soit la civilisation messianique et que enfin la vérité d'Israël ne soit pas reconnue simplement par Essam mais qu'elle soit reconnue par tout le monde. Ve'a l'ouboshim de ces derniers versets et les libérateurs sur le mont Sion viendront juger Essam donc vous voyez qu'ils ne sont pas morts mais le jugement a lieu et le royaume sera le royaume non pas des cieux mais le royaume ici-bas de l'éternel et cette reconnaissance il n'y a que Essam qui est jugé aucun autre ne sera jugé pas même Ishmael mais Essam est jugé parce qu'il a été lui l'entrepreneur l'entrepreneur et le comment on appelle ce qui dans les cimetières creuses les les faux soyeurs alors ils ont été les entrepreneurs et les faux soyeurs de l'histoire d'Israël quand cette histoire revient c'est véritablement le monde à l'envers et donc ceux qui brillaient de leur lumière et bien se retrouvent éteints ou sur la paille comme on a dit et ceux qui étaient les faux soyeurs et bien vont se retrouver dans les creux et les creusés qu'ils creusaient eux-mêmes et Israël et bien reprend du poil de la bête parce qu'elle est capable de se retrouver sur sa terre au sein de son peuple et porteur de nouveau de ce message mais comme on l'a vu j'y accorde les événements tels qu'ils sont décrits en un seul chapitre que chez Obadiah peuvent faire penser bien entendu qu'il s'agit d'un opus focus c'est à dire d'un tour de magie non point il n'est qu'un prophète qui a laissé un chapitre pour nous dire qu'il y avait un chazon c'est à dire qu'il y avait un projet qu'il y avait un espoir qu'il y avait une vision qu'il y avait une prophétie qu'il y avait un futur dans le futur mais un futur c'est à vous à tous